Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire de l'air chaud ou apporter de l'air frais dans votre camping-car. Salut les touristes ! Donc comme vous l'avez vu, franchement il ne suffit pas grand-chose. Moi j'ai acheté ce kit là, c'est 24 watts, vous avez 3, vous avez 4 même, 4 panneaux et vous avez 3 ports. Donc je le referme, il faut éviter que ce n'est pas branché. Voilà, vous avez 4 ports USB et donc moi en voyage, je recharge l'été, je mets ça sur le toit du camping-car ou à côté si je suis là. Je recharge mes batteries externes, voilà j'en ai 3 en tout de batterie externe. Celle-ci commence à se faire vieille, je l'ai depuis 4 ans, je l'avais déjà même présenté dans mes tout débuts, vraiment mes tout débuts en vidéo. Mais voilà, mais c'est super pratique, et donc hop, on va la brancher. Donc là, hop, on voit là il y a 4 LED, les 4 LED elles sont éteintes. Hop, je mets ça au soleil du coup. Voilà, et donc là on peut voir, vous voyez, j'espère qu'on voit bien, les LED sont allumés. Donc ça, c'est comment je recharge cette batterie-là, pour alimenter mon kit qui me servira soit à extraire l'air chaud, soit importer de l'air frais la nuit, suivant à quelle heure de la journée, le soleil, enfin bref, vous m'avez compris. Donc voilà mon lanterneau. Donc actuellement, vous voyez, il est en position ouverte. Si vous voulez soit sortir de l'air chaud, ou en rentrée, vous voyez, j'ai juste à modifier légèrement. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose, je suis sûr que si je force légèrement dessus, vous voyez, ça rentre. Voilà. Et si je le branche à un port USB, clac. Donc c'est faiblement brouillant, on l'entend un petit peu. Donc j'ai juste la LED à dessouder, si je ne veux pas de lumière. Mais là, je peux soit extraire l'air chaud du camping-car, ou l'air frais, enfin bref, suivant de quel côté. Vous voyez là, ça prend l'air dans le camping-car, et ça l'envoie dehors. Et donc ça peut être très pratique pour ventiler votre camping-car l'été, surtout la nuit, suivant les températures. Donc vous voyez, c'est très facile à moduler, enfin vraiment à adapter pour bricoler quelque chose. Et donc ça, ça sert à refroidir les ordinateurs. Vous savez, ce qu'on met en dessous des ordinateurs portables, et ça coûte 20 euros. Ça, vous l'avez à 20 euros à électrodépôt. Voilà, je cite électrodépôt, mais vous pouvez le trouver ailleurs. Mais enfin là, moi je l'ai acheté 20 euros à électrodépôt. Et vous voyez, franchement c'est extra, ça marche super bien. Donc moi, je l'ai mis sur batterie externe, mais après vous pouvez ramener un port USB ici dans le coin. Et puis le jour où vous voulez le retirer, vous le retirez, il n'y a pas de souci. Hop, pour moi c'est vraiment pile poil pour le mien, mais vous voyez. C'est vraiment très faiblement bruyant. Ça fait vraiment très peu de bruit. Il y a juste l'histoire de la LED qui est chiante. Les deux LED même, que je vais retirer. Et puis voilà, roule ma poule. Allez, à bientôt.